et bien yo youtube j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs c'est LoEllo et aujourd'hui je vous présente le mage dragon le mage contrôle le mage conjuring vous l'appelez comme vous voulez il y a différentes versions qui tournent sur le ladder à l'heure actuelle et là on joue probablement la meilleure version qui existe c'est la version qui est présente aux championnats du monde de Hearthstone et qui est et qui est probablement la plus performante en tout cas selon moi la plus polyvalente cette version est assez et assez ouf alors pourquoi mage dragon tout simplement parce que les dragons ça génère pas mal de value on est vraiment sur un match value qui est très très fort en termes de développement de board en termes de créatures on a énormément de développement donc en termes de dragon on a les deux rôtisseurs de fou on a a l'extraza on a les deux drags du crépuscule on a on a les deux brûleurs on a verrecaille qui combattent très très bien avec les dragons qui vous permet en début de partie de clean un petit peu le board derrière on a zilliax aussi un petit peu dans la même idée que le verrecaille qui vous permet de vous soigner et de potentiellement vous défendre dans des situations un petit peu compliqué le moussu qui est très très intéressant contre pas mal de classes contre le voleur il peut être bien pour tuer les les voyous du mal il peut être bien aussi contre les os contre les druid tokens contre beaucoup de decks comme ça parce que on rappelle quand même que vous n'avez pas d'anti-bet enfin vous n'avez pas beaucoup de sorts en fait et encore moins des anti-bet on a deux contrôleurs mental parce que vous n'avez pas d'anti-bet souvent votre adversaire va avoir du board et voilà globalement pour la déclisse et là où c'est très très fort là on va dire le on va dire le la carte maîtresse du deck le exodiaire un petit peu du deck c'est un petit peu ces géants des montagnes qui sont méga fort les géants des montagnes je pense qu'ils n'ont jamais été aussi fort dans un deck dans l'histoire d'airstone c'est une carte qui est là depuis le début que dans ce texte dans cet exact deck c'était joué dans les handlock à l'époque c'était joué dans beaucoup de deck je pense que ça n'a jamais été fort aussi fort que dans ce deck là la raison est très simple c'est que le match il n'a pas beaucoup de pioche mais si vous faites un livre des spectres tour 2 ça vous permet par exemple si vous avez la pièce vous faites livre des spectres tour 2 et bien tour 3 vous pouvez directement développer un géant des montagnes pour peu que le livre des spectres ne défausse pas des sorts alors vous avez quasiment pas de sort dans le deck donc c'est quand même vachement peu probable vous avez livre des spectres et vous avez les les conjurings voilà j'ai cherché appel de l'invocateur qui sont qui sont qui sont des sorts mais à part ça voilà c'est quand même vachement peu probable de les défausser derrière vous avez quatre gardes bien entendu qui vous permet de doubler potentiellement avec l'appel de l'invocateur les deux féticheuses qui vous permettent de comboter avec tous les dragons que vous avez dans le deck les deux instruments anciennes pareil ça marche bien avec khadgar baron guédon toujours du bon anti bet notamment contre tout ce qui est token etc vide grognon bon bah voilà c'est vu que vous n'avez pas d'anti bet encore une fois on est dans cette même logique vous n'avez pas vraiment beaucoup de gestion de bord donc potentiellement les vide grognon vous permet de gérer de vous protéger un petit peu donc donc voilà vraiment vraiment un deck qui qui selon moi est très très fort vous pouvez modifier vous pouvez rentrer dedans comment s'appelle à plusieurs versions différentes à celle là c'est celle des championnats du monde donc moi moi je 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 l'aime bien maintenant elle est où comment ça s'appelle j'oublie tout le temps son nom à paumier pourri voilà paumier pourri par exemple c'est une bonne carte que vous pourriez mettre dedans voilà vous pouvez mettre un manipulateur si vous manque une légendaire ou un truc comme ça mais voilà globalement pour l'idée du deck voilà voilà je vous présente vous propose qu'on aille faire quelques petites games avec c'est un petit peu le deck le deck qui me fait qui me fait me sentir un petit peu dans la vibe de la vibe de game of thrones un petit peu en ce moment avec les dragons vous savez je suis un grand fan de dragons pas seulement de dragons moi je suis un grand fan de tout ce qui est un peu médiéval tout ce qui est épais dragon château fort tous les trucs comme ça moi j'adore ça et du coup tous les decks dragon j'ai toujours adoré là j'avais un deck à vous présenter depuis le début de l'extension mais j'arrive pas là en top légende j'arrive pas à faire de bonnes games avec parce que tu joues que contre des decks qui sont surpuissants et c'est pas évident mais j'avais un deck de brienne qui blur comment s'appelle le warrior dragon bombe qui est qui est un régal qui est un pur régal mais c'est un peu chaud à ces rangs là en légende c'est un petit peu chaud tu joues que contre des gens qui sont archi chauds et il y a pas mal de deck anti war en plus le fait que ce soit juste le fait que ce soit un war il y a pas mal de deck anti war comme je vous ai montré dans mes vidéos précédentes le warrior anti war le hunter anti war etc etc le hunter mecha donc comme je vous avais dit au tout début de l'extension il y a pas mal de gens qui se plaignaient que le warrior était trop fort etc je vous ai dit mais les gars là dans une semaine il va y avoir plein de deck anti war vous allez voir que et là c'est exactement ce qui se passe il y a pas mal de deck anti war le voleur par contre on a pas encore trouvé vraiment de manière de le contrer implacablement mais bon c'est pas non plus une catastrophe le voleur on peut le gérer mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et on est contre un warrior bon on est contre un warrior messieurs dames alors le warrior là le souci c'est qu'on sait pas exactement ce qui joue pour l'instant on peut pas trop deviner on peut pas trop anticiper il y a plusieurs warriors qui existent différents il y a le warrior bomb évidemment que tout le monde connait il y a le warrior contrôle évidemment également mais il y a aussi il y a aussi comment ça s'appelle warrior warrior maligo ce que j'ai présenté aussi sur la chaîne oh imaginez je top deck un livre des spectres là ça serait parfait si je top deck un livre des spectres je me mets archi bien parce que directement je pourrais faire un premier géant et bon le problème c'est que c'est un warrior donc souvent il va pouvoir le gérer et derrière je pourrais directement faire appel de l'invocatrice dessus ou alors je pourrais faire le deuxième géant s'il le gère et faire appel de l'invocatrice allez livre des spectres et livre des spectres non dommage la prochaine la prochaine la prochaine c'est la bonne de toute façon ça sert à rien de l'avoir maintenant vous allez me dire mais lo et lo tu pouvais pas le faire tout de suite de toute façon vous avez totalement raison ça ne servait rien ça aurait été clairement ça aurait été clairement attesté d'un mauvais niveau et voilà le livre des spectres un bon joueur top deck avec les cartes sur le bon tour pas un tour avant pas un tour après sur le bon tour il n'a pas de sort il faut juste pas avoir de sort ici et tout va bien dans le meilleur des mondes ok 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 donc là voilà scénario parfait géant enfin livre des spectres qui vous permet de jouer le géant qui vous permet évidemment c'est pas absolument nécessaire vous pouvez gagner sans ça mais mais quand vous avez ça c'est mieux voilà tout simplement ok bon bah premier géant qui tombe directement on va pouvoir commencer à agresser on est doué ou pas les gars on est en même temps on est dans le top europe on n'a pas on n'a pas le temps de on n'a pas le temps de perdre des games bêtement ok donc ça c'est un shield slam j'imagine ça c'est souvent un shield slam ok est-ce que je rejoue le deuxième ou pas peut-être que je peux patienter en vrai je peux patienter un tour et je joue ça et je pièce le machin directement je peux juste faire ça ici c'est une 5-4 c'est pas dégueulasse au prochain tour je joue le deuxième géant je pièce et je fais ça ok cela si je le joue et qu'il a le deuxième shield slam bah derrière ça c'est un petit peu moins fort et j'aime vraiment bien le faire sur le géant plutôt et tu me diras même si j'ai trois créatures certes mais c'est pas très grave contre baston je pense je pense que c'est bien parce qu'en gros ah oui alors je vais pas expliquer ça c'est très moyen de ma part je suis désolé en gros le géant en fait vu qu'il coûte 12 bah en fait quand vous l'évoluez vous pouvez pas avoir d'autres créatures que soit le géant soit le soit le comment il s'appelle soit le géant soit la carte du prêtre là la tonne 7-8 donc en fait après ça dépend des matchups mais souvent c'est quand même pas mal fort d'avoir d'avoir le tonne 7-8 contre un matchup agressif parce que vu que vous avez pas beaucoup d'anti-bet le fait d'avoir un tonne c'est assez génial après là voilà là on a double géant il est pas bien à moi qui joue l'arme là non il la joue pas ça va enfin en vrai je sais pas il reste encore 5 mana mais c'est quoi ce super collisionneur super collider en anglais ok ça va il la joue pas ça c'est cool peut-être qu'il aura des shields slam on ne sait pas encore mais mais là pour l'instant en tout cas je vais pouvoir l'agresser au maximum et ça c'est cool ça ça c'est très très cool et moi même je peux ne rien jouer sur ce tour j'aime bien quand même jouer un truc dans l'idée parce que ça c'est mieux si ça ramène un tour 8 qu'un tour 9 oh il a le deuxième shield slam qu'est ce qu'on a bien joué waouh on aurait perdu la partie si j'avais joué géant sur tour 4 ok cool bon bah tant mieux tant mieux les gars tant mieux c'est cool ça on fait ça du coup et on refait ça hop bam on redouble géant hop et ouais tu vas pas aller gérer tout le temps et là au prochain tour comme ça en fait en plus en jouant une carte sur ça je vais avoir un tour 8 et non pas un tour et non pas un tour 9 puisque le tour 8 je pense que c'est un peu plus fort ok bah alors là par contre je peux rouler mon front sur le clavier je sais qu'il a plus rien je sais qu'il a plus d'anti-bet désormais ça c'est plutôt cool et attends par contre qu'est ce qu'il pourrait faire là sur ce tour là il va probablement faire ça ou ça ok donc j'ai pas envie de faire ça ça c'est sûr mais j'ai pas envie de flouder le board dans le sens où il va faire contrôleur mental donc là je pense que c'est juste rôtisseur de foule là dedans c'est ça un rôtisseur de foule là dedans j'ai trois créatures je lui colle 16 paf dans sa tête et là et là et là et là bah voilà on est cool on est cool on est cool et au prochain tour j'ai l'étal parce que là il peut pas se défendre après si en vrai il peut se défendre parce qu'il peut faire rôtisseur de foule là dedans non il peut pas attend quand il peut gagner non il peut plus il peut plus gagner il a perdu là attend si parce qu'il a deux solferie quand même il peut faire genre ça solferie et solferie par exemple ah non ça je l'ai topdequé au début de mon tour donc il l'a pas non il peut faire ça solferie et solferie bon il fait maîtrise du blocage donc je suis en train de il a topdequé une carte de warrior donc c'était possible qu'il la fasse effectivement c'est marrant qu'il joue à zalina c'est très rigolo et oui les gars on l'a eu le top 31 qui saute et on passe 54e europe mesdames et messieurs c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ce qui se passe et pourtant il avait les deux shield slams il avait il a joué un tour 1 c'est pas comme s'il avait fait une mauvaise sortie il a joué un tour 1 il a eu les deux shield slams ça s'est mis plutôt bien c'est juste que nous nous notre notre sortie était trop forte notre deck est trop puissant dans ce genre de sortie là mais c'était surtout le topdeck du livret des spectra on va pas se mentir en vrai sans le topdeck c'était un peu plus dur mais je pense qu'on gagnait quand même dans le sens où en fait lui il a pas mal d'anti-bet mais moi j'ai que des bêtes enfin à part 4 sorts mais du coup bah c'est bien d'avoir pas mal d'anti-bet mais si ton adversaire il a que des bêtes au bout d'un moment tu prends quand même un petit peu cher donc c'est pas évident ok c'est encore lui c'est encore lui revanche 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 mesdames et messieurs ok le conjuring je le garde parce que ça fait un sort en moins à défausser sur le livre des spectres drug du crépuscule c'est pas dégueulasse mais je pourrais tenter vraiment d'aller chercher d'abuser un petit peu du truc et d'aller chercher un livre des spectres ici je pense que c'est ce qu'on va faire on va essayer d'abuser un petit peu du système et d'aller chercher un livre des spectres maintenant rappelons rappelons la règle c'est toujours de topdecker le livre des spectres tour 2 là si je l'avais topdecker maintenant vous m'auriez dit mais le holo t'es un mauvais joueur tu l'as eu un petit peu trop tôt c'était pas c'était pas incroyable là là clairement on l'aura juste sur le tour on en a besoin par contre là la main est très 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 nulle si je le topdeck pas faut quand même admettre que là on n'est pas content on n'est pas très très fier de notre coup là même plus le vrai qu'en plus là c'est le moment là c'est le moment de briller messieurs dames c'est le moment de briller une victus qui est top 31 il doit être top 39 ou top 40 là vu qu'il a perdu celle d'avant mais c'est juste c'est buggé en fait si tu l'as croisé si tu l'as croisé avant sur la même session de jeu ça s'actualise pas et maintenant aïe 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 ça peut pas marcher ça peut pas marcher à tous les coups les gars soyez soyez indulgents soyez indulgents les gars comment je fais là en vrai je peux pas faire solfer en fait je suis tenté de le faire mais le même truc c'est qu'il va juste faire une ruée dedans c'est dommage que de ne pas l'avoir là parce qu'au prochain temps c'est moins fort ok maîtrise du blocage ah c'est pas fou voilà là un peu déçu au harisson c'est pas mal par contre un harisson c'est pas mal je n'ai pas vu jouer d'armes la game d'avant mais bon tu vas pas me faire croire que un warrior ne joue pas d'armes de toute façon donc et puis c'est pas grave les géants ils arriveront tôt ou tard alors c'est un peu dommage de ne pas les avoir mais le tour où je les aurais ça sera bien c'est comme ça que faut se dire c'est un peu tragique ici de ne pas les avoir tôt mais on va vider une carte comme ça prochainement je ferais ça s'il fait la ruée ici c'est pas probable parce qu'il en a pioché une oh merde oh c'est relou ça c'est chiant ça dis donc du coup je suis plus très très sûr de mon play là euh féticheuse ok le truc c'est que en fait ça c'est pas un dragon et le problème c'est qu'en fait si je joue lui bah derrière lui j'ai plus de déclencheur donc je sais pas si c'est une bonne idée ok ok on dit plus rien on dit plus rien les gars on dit plus rien ok ok on dit plus rien les gars les gens ils vont coûter un aussi ok ok bon ça faut quand même le gérer mais après je ferais ça aïe 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 dommage ça ok et après je fais ça ok il faut que je le fasse le plus tôt possible avant que je pioche tous mes serviteurs enfin j'ai quasiment que des serviteurs donc tu me diras c'est tranquille mais what ça m'est jamais arrivé encore ça prend un fois alors de temps en temps je l'ai mais j'ai toujours des sorts plus forts à prendre du coup genre par exemple ça ou des trucs comme ça c'est vraiment plus fort mais là dans cette situation là en vrai j'avoue que j'étais pas particulièrement prêt à ce qui allait se passer les gars j'étais pas particulièrement prêt oh il a pléché masse là il joue que Toon lui non il joue pas que Toon non non il joue pas que Toon il avait joué Azalina tout à l'heure tu peux pas jouer que Toon et Azalina dans le même deck c'est impossible parce que ça ne peut pas fonctionner c'est de la logique après si tu joues Azalina ça va forcément t'enlever tes cartes de ta main et mettre les cartes de l'adversaire donc du coup ton Toon c'est un peu débile et tu peux pas jouer que Toon donc t'as pas joué toute ta main du coup enfin tu vois ce que je veux dire ou pas ça peut pas ça peut pas coexister en fait ça peut pas coexister donc là vu qu'il a joué après à moins qu'il ait eu Azalina sur un c'est génial bon après j'appelle ça un deck dragon chacun appelle ça comme il veut moi c'est juste j'adore les dragons il y a plein de dragons c'est un deck dragon après effectivement tu peux l'appeler autrement en fonction de en fonction de toi ce qui pour toi est le plus symbolique oh test griezmann on a pas besoin de développer davantage ici bon de toute façon je pars du principe qui va gérer tout de même mes trucs faut pas pas déconner hein mais bon au bout d'un moment il va pas pouvoir tout gérer là le piège par contre le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est certes mes cartes à coûte pas cher mais faudrait pas non plus que je les balance un petit peu comme ça n'importe comment tu vois faut pas et faut pas être con faut quand même jouer bien alors certes à coûte pas cher mais faut faut pas les gens par exemple là si je jouais le drake aussi il faisait une baston et je perdais deux cartes fin c'était pas bon là à la rigueur s'il fait baston je perds une carte c'est pas très pas très grave enfin remarque sa baston même elle est pas forte du tout donc à ce niveau-là il n'y a pas de soucis est-ce qu'il pourrait jouer une arme c'est vraiment cool ça non joue une arme mec ok 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 il vient juste de claquer un shield slam donc pour l'instant plutôt content et potentiellement s'il me laisse un des deux je refais le sort double après dessus j'ai pas envie de le faire deux fois parce que je perds une carte pareil de ma main là où là où potentiellement il peut juste faire baston pour gérer les deux c'est pas très intéressant par contre là on arrive sur des tours il peut faire dévastateur oméga et ça c'est un vrai problème j'aime pas du tout cette carte ok shield slam deuxième du nom et dévastateur oméga très bien donc il a tout le mec aïe 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 terrible mais bon le problème reste le même c'est un warrior il peut tout gérer potentiellement donc t'as pas envie t'as pas envie de le de lui donner ce qu'il veut quoi oh katgar on le fait ou pas ou alors on attend l'autre géant parce que là il y a ça sur le board qui m'embête on fait ça oh ah merde par contre ça tape mes trucs ça bon c'est pas dramatique c'est pas dramatique mais ça tape mes trucs quoi il est pas mal ce deck il est pas mal qu'est ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez les gars si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas ça me fait plaisir de ça me fait plaisir de vous présenter je pense qu'il y a d'autres gens qui vous qui vous présente aussi peut-être des déclarations j'avoue je regarde pas trop ce que les autres présentent sur youtube mais ce que les autres streamers etc présentent mais mais bah moi moi juste je me suis dit en fait parce que avant quand je réfléchissais comme ça je faisais pas de vidéos pendant des mois des fois parce que de toute façon tout le monde présente tout à peu après et en fait je me suis dit là je me suis fixé une ligne éditoriale entre guillemets mais c'est pas du tout ça je viens juste d'inventer mais mais en gros je me suis dit là pour ce à partir de maintenant à partir de déjà quelques semaines je vais juste essayer de vous présenter tout ce qui me plaît en fait tous les decks qui me plaisent tout ce que j'adore bah moi je vous le présente et je m'en fous de je regarde pas ce que les autres font et juste moi je vous présente tous mes des préférés puis bah puis bah j'essaie de vous faire kiffer quoi wow ok donc du coup il peut trade là-dedans bon bah au moins c'est passé donne moi un livre de spectre pas de livre de spectre dommage j'aurais bien voulu faire le double dedans là tu as le potentiel défensif du truc quand même c'est impressionnant j'ai déjà joué mes deux trucs à cette mana là donc j'ai pas trop de raison de garder des cartes dans la main à part drake y'a plus aucune carte qui combat avec le fait d'avoir beaucoup de cartes dans la main par contre effectivement j'aimerais bien avoir mes livres de spectre pour pouvoir piocher là la grosse différence avec la gamme d'avant c'est que je lui mets un peu moins de pression parce que j'ai pas eu le livre de spectre malheureusement mais après toutes mes cartes créatures elles coûtent un mana du coup même si je sais pas si c'est si bien que ça ou il joue un silence lol c'est la première fois que je vois un barrière jouer un silence dans cette méta d'habitude ils ont enlevé ok ça ça rase le board à nouveau ça c'est relou ça c'est trop la carte chiante baronguidon qui tombe donc là je peux faire comment moi je peux faire brûleur baronguidon et ping là ok bon on essaie de tenir là il nous faut le livre de spectre encore une fois plus le temps passe moins c'est bien pour nous parce que si on a pas de livre de spectre contrairement à la game d'avant où on lui a vraiment mis de la pression bah là en fait on lui mettra pas assez de pression là c'est incroyable il a réussi à tout gérer tout le monde bord tout le temps sans même jouer une seule baston encore aï 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 il a tout il a tout ça c'est la troisième ruée qui me joue et la quatrième ruée qui me joue il m'a joué toutes ses ruées globalement il a plus de ruée du tout là normalement Et là il va juste passer j'imagine Il passe et il prend son moussue moi ça me va Nice Donc on fait ça On a Lex là On fait ça Il y a deux joués sans Iliax tout à l'heure J'attends toujours qu'il joue une arme Il n'a pas trop envie on dirait Joue une arme mec Allez Allez joue une petite arme Allez c'est rien une petite arme Oh Oh non il va faire baston là dessus Il va faire baston Oh non Alexstrasa Alexstrasa défonce les Alexstrasa c'est la plus forte à le baston Allez tu les boxes comme je t'ai appris Alexstrasa Alexstrasa yes Comme je t'ai appris Alexstrasa exactement comme ça Tu me régales Alexstrasa Alex tu me régales Arrête arrête c'est vrai qu'on se débrouille pas trop mal Là c'est vrai il faut admettre qu'on s'est pas trop mal débrouillé Alors ce que je me dis Il n'a pas la deuxième baston et je fais 4 gares et lui Pas mal non ? Qu'est ce que vous en pensez ? Ou alors je fais juste lui C'est bien ça non ? Je fais ça En fait il a rué sur ses mechas Donc peut-être il faut que je me dise qu'il n'a pas de deuxième baston non ? Onyxia Onyxia Oh corniflex Oh corniflex Bon espérons qu'il n'ait pas la deuxième baston Espérons qu'il ne l'ait pas mesdames et messieurs S'il ne l'a pas il a perdu par contre là Mais en fait vu qu'il a les dévastateurs oméga etc c'est pas Putain il l'a ? Ah il l'a Onyxia Comme je t'ai appris Onyxia Onyxia t'y vas tu les cognes Bah ston Bah non Onyxia Non Nooo Oh Oh Onyxia Tu n'as servi Ah rien Ok Ok bon bah écoutez Moi il m'a saoulé Vous savez moi il m'a saoulé Maintenant il n'a plus de baston Vous savez Est-ce que vous connaissez la stratégie lorsque votre adversaire n'a plus de baston ? Oui Bien sûr vous connaissez C'est ça J'ai plus de dragon en fait si je fais ça C'est peut-être juste ça Ouais c'est ça hein Ouais c'est ça c'est ça J'ai plus de baston sinon Euh j'ai plus de dragon pardon Il n'a plus de baston désormais Donc ça c'est la bonne nouvelle Et là moi j'ai un bon board je vais pouvoir l'agresser On rappelle quand même qu'il est à 15 plus 9 d'armure Là il est à 24 C'est pas non plus euh Il est pas non plus à 45 comme pourrait l'être un warrior Ou à 55 à ce stade là l'Alextraza qui est déjà passé Donc on peut lui mettre un peu de pression Et je pense que c'est ce qu'il faut faire ici Parce que j'ai pas mal de cartes nulles Là le vrai gros gros soucis c'est que j'ai pas eu euh Il faut pas qu'il touche ces dévastateurs oméga Ça va être chiant sinon Euh là le vrai problème c'est que j'ai pas eu mes livres des spectres En fait du coup j'ai rien pioché en fait J'ai pas réussi à piocher de toute la game j'ai pas pioché une fois Et ça c'est le gros gros soucis C'est pour ça que ma main elle est vide Normalement ma main devrait toujours être blindaxe Bah bon après livre des spectres c'est une carte que tu essaies d'avoir en main de départ Normalement tu l'as quand même assez souvent C'est pas souvent que tu l'as pas Sachant que là les deux games je l'ai pas eu Le game d'avant je l'ai topdecké tour 2 comme un prince Mais c'est partait du principe que normalement vous l'avez quand même en main de départ Donc c'est quand même assez tôt Là le meilleur topdeck ce serait quoi déjà ? Routisseur de foule ? Non livre des spectres routisseur de foule ça me parait bien ça Et un petit rover ok Bon Et bien c'est un ziliax qui tombe J'ai pas de mecha ouais ça c'est pas des mecha Donc là je peux faire ziliax Non je peux faire Je peux faire comment déjà ? Soit je fais ziliax là et là Je fais genre tac tac ping et je lui colle 7-7-14-15 Ouais c'est ça hein Je laisse la pignata par contre mais c'est pas très grave Ouais c'est ça hein Je peux même lui coller un peu plus avec euh Avec euh le routisseur mais ça vaut pas le coup je pense Ok mais attendez si je me souviens plus Si je me souviens plus Si je me souviens bien il a plus de baston on est d'accord Donc là est-ce que c'est pas cohérent de faire un raisson ? Dans le sens où en fait il a plus de baston Et le fait de lui enlever une arme à ce stade là n'a plus aucune valeur Ca n'a plus Enfin plus aucune valeur C'est vachement agressif là c'est ce que je dis mais Je veux dire ça n'a plus tant d'importance Il faut pas qu'il choppe aile de mort ou un truc cheaté là C'est vachement chiant quand même Faut admettre que là j'avoue que ça me plairait pas trop Oh on va le battre deux fois les gars arrête Je vais pas me dire qu'on va le battre deux fois quand même Ok donc il va tout gérer sauf le géant Au revoir ça fait beaucoup d'armure c'est trop relou Oh c'était le pire truc ça qu'il pouvait me faire Ah merde j'ai pas joué à l'aisson A chaque fois je le garde tout le temps et Après c'est traître il est traître aussi Comment tu peux Bon Il va le refaire et en plus il va pouvoir caler l'armure up Quel enfer il a récupéré 6 plus 7 ça fait 6, 12, 13 Ouille 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 Terrible là il faut que je topdeck bien là Là il faut qu'on topdeck bien les gars Livre des spectres ça serait cool Vite grognon très bien Donc là je pense qu'on joue tout encore une fois Ah non je peux pas parce que du coup lui Oh putain Quel enfer Si je joue ça ça rend dommage lui Et du coup il peut cogner dedans avec ça Ce qui est pas une bonne nouvelle bien entendu Bon et ben écoutez Ça se défend mais c'est chaud hein C'est chaud Là le drake du crépuscule il va être mieux Il me faut vraiment le livre des spectres C'est pas possible que les deux livres des spectres soient dans les 8 dernières cartes là C'est quoi les stats ? Vachement improbable ça Ok il a un truc qui peut taper 1 Ah c'est pas mal ça Il aurait pu le déchatter pour le coup Il aurait pu le déchatter Ah bon donc ok il pouvait gérer Aïe 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 coup dur ici hein coup dur Malheureusement les deux livres des spectres au fond du deck qui vont nous quitter la partie là Allez c'est pas trop tard si je le topdeck maintenant Disons que si je le topdeck maintenant il y a encore un espoir Disons ça ok ? Si je le topdeck là tout de suite Il y a peut-être encore un espoir Livre des spectres Ok bah ça c'est bien aussi en vrai Parce que potentiellement ça peut me donner un bon truc Et j'allais jouer mon dragon Ouais mais bon euh C'est méga nul Je vais pas invoquer des tours 2 quoi Non je peux pas le faire C'est quoi ? C'est ça Ça et ça Je vais pas le faire tout de suite je le ferai au prochain Il a chopé l'armure Il a chopé l'armure In tout les 3 dégâts qui étaient absolument parfaits In tout l'armure à nouveau What the fuck il a juste Il a juste rendez-vous avec son destin C'est pas très grave On va pouvoir piocher 2 là Mais je pense que ça va être mauvais Parce que j'ai plus beaucoup de bonnes cartes dans mon deck Là j'ai toutes les cartes qui coûtent 1 Mais je pourrais pas En fait c'est bien qu'elle coûte 1 Parce que je peux vraiment flouder Donc potentiellement je peux lui voler la game tu vois Mais là Il s'arrête pas Est-ce que j'ai un truc qui peut Qui me faire gagner là Là où je sais pas Livre des spectres les 2 au fond du deck Ça prend pas que ça m'arrive Ah le rôtisseur ici il est bien Si j'ai un rôtisseur et un dragon Mais j'ai plus de dragon Il me reste plus que le drake Donc il me faudrait absolument un livre des spectres Qui me permette d'aller tout chercher en fait Si j'ai tout c'est faisable Mais sinon Sachant que tout coûte 1 Donc c'est faisable Aïe 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 Coup dur Coup dur coup dur mesdames et messieurs Ok bah donc double contrôleur mental juste Celui il va faire Elisiana là c'est ça Il va faire Elisiana hein Donc là moi j'ai Ouais je peux pas jouer ça J'en ai besoin Je pourrais le jouer mais Nan j'en ai besoin J'ai besoin du fait de taper avec Je pense Regarde elle a avancé Ok prend 1 Après si je joue pas Elisiana j'ai gagné Mais je pense qu'il la joue C'est impossible qu'il la joue pas Je le vois pas ne pas jouer Elisiana C'est dommage putain Vous vous rendez compte les 2 livres des spectres dans les 4 dernières cartes Mais bon au moins De toute façon le but c'est de vous présenter le deck Et là au moins vous avez vu la puissance du deck Malgré le fait que mes 2 cartes les plus importantes soient dans les 4 dernières cartes du deck Et bah j'ai failli quand même la gagner J'ai failli quand même gagner les gars Et ça c'est cool ça Ça atteste clairement d'une puissance du deck Là il me faut le livre des spectres encore De toute façon même là il me le faut encore C'est catastrophique que ça arrive maintenant Mais même maintenant il me le faut encore Genre c'est vraiment relativement important C'est vraiment relativement important les gars Bon là il a récupéré des cartes Je sais pas si je l'agresse Peut-être que si je l'agresse assez je peux pouvoir revenir Oh waouh il va trade trade Il génère pas de mecha du coup C'est toujours un petit peu étrange Tu sais pas trop ce qu'il a dans la main Allez donne moi un livre des spectres Stop play Bon on va s'envoyer à la fatigue mais on a pas le choix On va jouer le tout pour le tout ici Ça ça dégage Voilà c'est dommage c'est comme ça Ok donc lui on s'en fout On va le jouer en dernier Ah merde du coup il y a ça Mais je suis obligé de le jouer en dernier Parce que lui lui j'ai besoin d'avoir un dragon Nan attends Ouais ouais c'est ça Je fais ça Il tour au tisseur là dedans On joue ça On trade lui Et on va face Et taper comme ça Alors en vrai il est bas en HP En vrai il est bas Je sais pas ce qu'il a dans la main Mais il a déjà joué les deux shield slams Les deux bastons Pas mal de trucs en vrai Potentiellement il peut ne pas pouvoir gérer la 7-4 Ou des trucs comme ça et moi je peux gagner Potentiellement je sais pas du tout mais J'aime croire au miracle vous savez Surtout quand je suis dans une situation désespérée Oh non ! Deuxième dévastateur Ok Stragique il peut gérer Ouais il peut tout gérer Là j'ai perdu Sans ça en vrai Il gérait pas la 7-4 Il y avait peut être moyen En vrai il y avait peut être moyen S'il la gérait pas Oh oui oui Pfff Juste au cas où Qu'est ce qu'on peut faire ? Bah rien du coup Rien dommage 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 Improbable dans cette partie Improbable Mais vous vous rendez compte Que malgré le fait Qu'on ait quasiment eu le maximum de malchance Avec les livres des spectres On a failli gagner la partie Bon après on a eu eu Le galaxy là c'était pas forcément ouf Pour le coup je suis pas particulièrement persuadé Du fait que ça a été servi à quelque chose Pas beaucoup en tout cas Mais bon après lui Le truc c'est qu'il avait juste tous ses anti-bats en fait Il avait les deux shield slams au bon moment Les bastons etc Alors moi j'ai all-in pour la deuxième baston Peut être que j'ai fait un petit erreur à ce niveau là Par rapport aux Khadgar Peut être que j'aurais dû juste essayer de Bait une deuxième baston Je sais pas comment j'aurais pu le battre Là j'ai juste J'étais juste un peu déçu de juste Pas piocher un seul de mes livres des spectres Ils m'ont un petit peu trollé mais C'est une chose qui arrive C'est une chose qui arrive Si vous faites 1000 games avec le deck Il va bien y avoir quelques games Ou les deux livres des spectres Ce sera les deux dernières cartes du deck C'est normal c'est des stats Voilà voilà En tout cas je suis content Parce que je vous ai présenté le deck Dans une défaite et dans une victoire Ce qui vous permet aussi de voir les limites du deck Evidemment c'est de la RNG un petit peu comme tout J'ai pas croisé de deck aggro Contre aggro Bah la stratégie est un petit peu différente Vous allez plutôt essayer de Effectivement gérer un petit peu le board Avec des Iliacs Aller chercher des contrôleurs mentaux etc Mais c'est vrai que la meta en ce moment Il y a que Voleur qui est vraiment très aggro Et qui est vraiment très présent Mais sinon en dehors de Voleur C'est beaucoup de Warriors quand même C'est beaucoup de Warriors Donc c'est pas très aggro Disons que les Zoos et les Druid tokens Moi j'en croise pas beaucoup Voilà il y en a un peu Mais pas Je sais pas genre une game sur deux quoi Tandis que Voleur et Warrior C'est vraiment très souvent Voilà voilà J'espère que vous aurez kiffé mesdames et messieurs Cette petite vidéo Si c'est le cas Bah n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Un petit abonnement aussi Ça fait toujours plaisir Un petit commentaire Ça fait plaisir également Merci à tous ceux qui le font Ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos Et puis bah moi je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Merci pour la... Merci pour la...